En manchette aujourd'hui, Gilles Duceppe dénonce les conservateurs. Investissement Québec pourrait donner un coup de pouce à la dévie et aide financière pour moulure moderne. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux actualités informes à faire de ce mardi 2 septembre. De passage à Montmagny, dans le cadre de sa tournée des régions, le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, en a profité pour dénoncer les conservateurs de Stephen Harper et leur vieux fonds réformiste qui va à l'encontre des intérêts du Québec et des régions. M. Duceppe n'a pas manqué de rappeler que toutes les décisions du gouvernement conservateur ne servent pas les intérêts du Québec. D'ailleurs, il a rappelé qu'il y a deux types d'économies au Canada. Et au niveau économique, un gouvernement vendu aux pétrolières. 1 million, 22 millions de cadeaux fiscaux pétrolières en passant. On n'a pas besoin pourtant. Et ça, ça va à l'encontre des intérêts du manufacturier qui a subi conséquence. Le manufacturier n'est pas présent dans le décor. 7% des emplois. C'est le libre. Au contraire, au Québec, on va de 20%. Alors, ça, ça touche notre industrie manufacturier. Il y a deux économies au Canada. Celle de l'Ouest, c'est du pétrole. Celle du Québec, puis l'Ontario, on a un manufacturier. Gilles Duceppe précise que si les activités de la Chambre se poursuivent comme prévu, le Bloc québécois continuera de défendre les intérêts des Québécois. Lors de sa tournée régionale, le chef a fait un arrêt à Grossil. Investissement Québec n'exclut pas de donner un coup de pouce au chantier maritime des vies si les dirigeants en font la demande. Actuellement, aucune demande d'aide n'a été adressée à l'organisme qui leur avait déjà consenti des fonds à près de 15 millions de dollars. Si une demande officielle est déposée à l'organisme, elle serait sérieusement étudiée. Dévié a déclaré une perte nette de 54 millions de dollars pour les six derniers mois de l'année. Les moulures modernes de Saint-Made-Loire ont reçu récemment une aide financière de Québec pour la modernisation de ces installations. Québec a offert 268 000 dollars à l'entreprise qui pourra notamment acheter une poinçonneuse automatisée et une cisaille à guillotine de dernière génération. Le coût total de ses acquisitions est évalué à plus de 800 000 dollars. Moulure moderne veut, par ses investissements, accroître sa productivité et concevoir de nouveaux produits. Elle se spécialise déjà dans la fabrication de moulures métalliques pour la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Moulure moderne emploie huit personnes et ses travaux permettront l'embauche de cinq nouveaux employés. Ce bulletin de nouvelles est une présentation de la conférence « Votre image est importante ? Mettez-vous au régime » présentée conjointement par la Régie des rentes du Québec et la Chambre de commerce de Montmagny qui aura lieu le 10 septembre prochain à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Alors voilà ce qui termine nos actualités informes à faire de ce mardi 2 septembre. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...